Bonjour, pour cette cinquième édition du Festival Sainte Tartine, je vous emmène à la rencontre de Michel Santos, le chef du restaurant Le Kiosque à Rodez. Allez, venez. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre restaurant Le Kiosque à Rodez. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cuisine, qu'est-ce que vous aimez faire, travailler ? Alors moi, je suis spécialisé dans les poissons essentiellement, j'adore travailler tous les produits avéronnais, le veau d'Aveyron avec du Ségala, le dobraque et l'agneau des Pays d'Ocques. Le veau, ça fait plus de 20 ans que je le travaille, j'étais l'un des premiers restaurateurs à le travailler et je n'ai jamais arrêté de le travailler. Parce que je trouve que c'est un produit qui est exceptionnel, comme différent des autres et qui aujourd'hui apporte un goût et une saveur qu'on ne trouve pas ailleurs. Très bien. Et en plus, aujourd'hui, on reçoit un éleveur. Bonjour. Bonjour Olivier. Donc vous êtes éleveur de veau d'Aveyron et du Ségala. C'est ça. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier, la spécificité du veau. Oui, mais si vous voulez, le veau d'Aveyron du Ségala, c'est un veau qui est bien ancré dans le département de l'Aveyron, puisque c'est un veau labelle rouge et qui bénéficie d'une IGP en plus, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le produire dans d'autres régions ailleurs. Donc c'est un veau qui est élevé naturellement, comme le faisaient mes parents et mes grands-parents, naturellement au lait de sa mère, puisqu'il tête deux fois sa mère. Oui, cette viande, elle a une typicité ? Alors la particularité, c'est qu'on complémente en plus du lait avec nos céréales et le fouet produit sur l'exploitation. C'est ce qui donne la particularité de la viande qui ressort rosée et qui est très timbre en goût. Donc c'est du très très local pour un produit... Et on est fiers, 300 éleveurs qui sont fiers de produire sur ce territoire. 300 éleveurs ? C'est ça. C'est pas mal, oui. Non, 450. Et donc aujourd'hui, vous allez travailler le veau de l'Aveyron sur une tartine ? Voilà, je l'ai travaillé sur une tartine, la version Pinchos. Pinchos, c'est un peu les tartines tapas. Oui. Donc avec un autre produit qui est emblématique de l'Aveyron aussi, c'est la trufade, qui est à base de pommes de terre et de la viola. Bon, on a un Pinchos Aveyronais. Voilà. Bon, on va en cuisine ou on va voir ça ? On va en cuisine. Allez, super, marche. Donc je vais parer le veau, enlever cette petite peau blanche-là pour qu'à la cuisson, il ne se rétracte pas. Et c'est surtout que ça va me permettre d'avoir un morceau qui va être complètement tendre. Voilà. Donc maintenant, la pièce de Yand est prête. Donc là, on va poêler notre veau. Il faut que la poêle soit relativement chaude. Donc là par contre, on ne l'assaisonne pas. On l'assaisonnera au dernier moment. Vous voyez, la viande, elle est colorée. Donc là, maintenant, on va retirer la viande pour la laisser se détendre pendant 10 minutes, 15 heures. Et on la poêlera au dernier moment, juste avant de dresser les tartines. Donc on va profiter d'avoir marqué notre viande. Il y a des sucres au fond de la poêle. Et on va colorer légèrement nos tartines. Donc on va réaliser la truffade. Pour la truffade, il nous faut un oignon ciselé, un peu d'ail et des pommes de terre. Donc on va émincer les pommes de terre relativement fines. Donc, ces pommes de terre-là, une fois qu'on les a émincées, on les trempe dans de l'eau pour enlever toute la fécule qu'il y a dedans. On va faire remanir nos oignons en premier. On va y rajouter l'ail. Là, nos oignons commencent à devenir fraculcides. Ensuite, on va y rajouter nos pommes de terre qu'on a préalablement égouttées. Et là, on laisse cuire pendant une dizaine de minutes environ. Donc, une fois que les pommes de terre sont quasiment cuites, on va y rajouter le laïol. Et quand il est au 3 quarts fondu, on va y rajouter dedans un tout petit peu de crème. Donc, une fois qu'on a réalisé notre crème de truffade, notre truffade, on la fait refroidir. Et après, on va réaliser la crème de truffade. Donc, on va la mettre dans cet appareil magique. Donc, je rajoute juste un tout petit peu de crème. Il ne faut pas que ce soit liquide. Il faut que ce soit quelque chose de crémeux. Donc, voilà la texture. Donc, on a gardé quelques grains de pommes de terre pour qu'on retrouve bien. Et on l'a légèrement crémé pour qu'on puisse bien l'étaler sur nos tartines. La donnée qu'on fait des tartines version pinchos. On gratte avec une gousse d'ail, le pain. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va étaler notre crème de truffade. Donc, on va utiliser pour mettre sur notre tartine des légumes du marché. Après, à chaque saison, ces légumes. Donc là, on récupère quelques sommités de chou-fleur. Le romanesco, c'est pareil. On va récupérer des sommités. Les minces, c'est très fin. On va faire pareil avec le radis. La carotte que nous allons couper en julienne. Après, la coupe de l'épaisseur qu'on veut. Moi, j'aime bien travailler en julienne très fine. Parce que là, je vais mélanger en même temps de la pomme. Pour apporter un côté un peu acidulé et un petit goût sucré. Et donc, la pomme de la rennette. Le producteur du Tarn-et-Garonne qui vient au marché de Rodesse deux fois par semaine. On a notre petit mélange de légumes. Si je vais rajouter l'endive que je n'ai pas rajouté. Pareil. Couper très fin. On va brûler notre veau. On va le remarquer une deuxième fois. Mais cette fois-ci, on va le faire au beurre. Comme je disais tout à l'heure, le veau d'Aveyron, c'est un veau qui se mange au roger. Donc, même le bleu, ça se mange. Et voilà, notre veau est prêt. On va finaliser le dressage. On prend notre tartine où on a mis notre crème de truffade. Et là, maintenant, on va découper notre viande. On va couper des lingots. Comme ça. On va retailler en biseau. La viande est restée bien, bien rosée au cœur. Et là, on vient déposer notre viande. On saisonne nos légumes avec de la fleur de sel, un tout petit peu de poivre. Un peu d'huile d'olive. On mélange bien. Et on va venir déposer des légumes sur notre veau. Voilà, notre tartine. Et maintenant, la dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada